bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire un sol craquelé comme vous pouvez le voir ici donc c'est un sol que j'ai réalisé moi même j'ai fait plusieurs tests avec les nœuds pour avoir un résultat relativement réaliste donc c'est un sol craquelé qu'on pourra avoir par exemple dans un désert donc je ne vais pas vous refaire toute la toute la création ici vous avez les nœuds finaux je vais vous expliquer un par un à quoi servent tous ces nœuds donc dans un premier temps je peux passer par ces nœuds là de couleurs je vais vous parler de la texture boronoi vous voyez la texture boronoi permet de faire des textures craquelés comme vous pouvez les voir ici je vais zoomer un petit peu ça met un peu de temps à se rafraîchir dans dans cycles vous voyez c'est ce qui permet d'avoir en fait toutes ces toutes ces cassures entre chaque partie de créer des cassures en fait entre chaque partie c'est un algorithme mathématique qui permet de de faire ceci d'ailleurs si vous cherchez sur youtube et que vous tapez par exemple boronoi vous renomme diagramme vous allez avoir énormément énormément de cours de mathématiques sur sur cette technique vous voyez ici des cours d'une heure et demie quasiment qui parle que de ça en fait avec toutes les formules mathématiques si vous avez des choses un peu plus un peu plus restreint sur les bases en fait de ce principe mathématique qui connaît absolument rien je sais juste l'application que ça peut en avoir dans blender je ne suis pas un mathématicien c'est bien pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de nous ça en fait de savoir exactement comment ça fonctionne c'est un système de triangulation on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser vous pouvez voir aussi également que ça permet d'avoir de donner des stratégies pour le jeu de go vous savez pas donc que donc voilà voilà pour ce qui est de la petite histoire de du diagramme enfin l'histoire entre guillemets enfin ni ce que vous pouvez avoir si vous voulez aller plus donc ici ce technique de boronoi il me permet de de créer en fait toutes les toutes les surfaces vous voyez ici je laisse qu'elle est à 50 on peut réduire de cette façon plus vous réduire et plus vous aurez des morceaux gros à contrario et plus vous augmenterai c'est un peu le principe de toutes les textures plus vous augmenter plus vous aurez des choses petites donc voilà pour ce qui est de du déplacement donc c'est ça qui crée la forme mais donc les cassures le boronoi sert également à faire ce qu'on appelle les fractures je vais vous montrer également dans youtube blender fracture une fonction de blender l'outil blender qui permet de faire des éclatements comme ça et vous voyez que les éclatements de la taille suivent les formes d'une texture de type boronoi pareil par ici parce que vous voulez faire des explosions ici aussi une explosion dans le béton des explosions de théière des explosions de plein de choses donc c'est aussi une application des textures boronoi qui est très très utile voilà donc ce que j'ai fait également donc là j'ai utilisé pour la forme ensuite j'ai utilisé en intensité donc boronoi à deux principales fonctions donc c'est la fonction de celle de séparation comme ça en net des formes et la texture intensité qui permet d'avoir d'avoir une fonction un peu plus là comme vous pouvez le voir ici au niveau de la couleur donc plus diffuse en fait les arêtes sont beaucoup moins ce bas sont pas des lignes en fait mais sont beaucoup plus diffusent donc ici j'ai rajouté une texture de type boronoi à 25 pour créer justement un aspect un peu plus réaliste pour faire des différences de couleurs puisque vous voyez ici si j'enlève ceci vous voyez j'ai quelque chose de d'une seule couleur ça donne un résultat que je trouve pas énormément réaliste et je trouve qu'en réécoutant justement ceci ça donne quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut avoir dans les déserts d'avoir des différences de couleurs donc j'ai rajouté deux mix notes ça vous êtes pas obligé avec des facteurs différents après vous pouvez jouer avec les facteurs ici on ne peut en mettre qu'un seul j'en avais mis deux dans mes tests mais un seul peut suffire bien que vous voyez qu'avec un seul non un seul peut suffire parce que vous voyez on obtient à peu près le même rendu ensuite j'ai mis un mix note ici c'était dans la construction de mes nœuds mais du coup qui n'a aucune raison d'être vous voyez si c'est devenu tout noir ne vous inquiétez pas vous avez juste à relier ici et ça reprend les couleurs donc voilà j'ai sous vos yeux j'ai simplifié mon système grandement vous voyez qu'avec un système très simple comme je voulais montrer avec les rocs on peut créer quelque chose de relativement réaliste par exemple pour une pour une pour un cartoon je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et puis à demain pour un prochain tutoriel